Bonjour madame, plaisir de partager. Alors nous allons démarrer justement dans la sous-région, sommet de l'AES samedi, sommet de la CDAO, le dimanche. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un affront des pays de l'AES à la CDAO ? Alors on peut considérer cela comme un affront des pays de l'AES à la CDAO parce qu'en fait la CDAO est échouée dans l'intégration de l'Afrique du Ouest. Au vu des deux poids deux mesures. Deux poids deux mesures dans quel sens ? Dans le sens où en Afrique du Ouest il y a eu des tripatrillages constitutionnels et la CDAO n'a rien dit. Il y a eu assez de malgouvernance, la CDAO n'a rien dit, la CDAO se tue malgré que la CDAO c'est le garant de la démocratie dans la sous-région. Et quand il y a coup d'état, c'est en ce moment-là la CDAO s'élève. Donc on peut considérer que oui évidemment c'est un affront comme on appelle ça, qu'ils ont infligé à la CDAO. Est-ce qu'ils étaient réellement obligés de se retirer de la CDAO justement ? Alors ce n'est pas une obligation de se retirer de la CDAO. On peut rester au sein de la CDAO et mettre en place la confédération. Mais en fait c'est une frustration. C'est une frustration qui a découlé à cela. Parce que la CDAO n'a aucune compétence de sanctionner les Mali comme la CDAO l'a fait. La fermeture des frontières etc. La CDAO n'avait pas ces compétences-là. Mais pour ce qui est de Niger c'est encore pire. Parce que la CDAO est partie au-delà des sanctions en privant les pays d'électricité, des nourritures et aussi des médicaments. Donc qu'est-ce que la CDAO voulait ? La CDAO voulait tout simplement étouffer le peuple. Moi je suis de Niger. Le 25 juillet j'étais parti à Niamey. Et le 26 juillet il y a eu les coups d'état. Et le surlendement je voulais faire un retrait dans le GAP. Je ne pouvais pas faire du retrait parce que mon compte a été bloqué depuis Dhaka. Pourquoi ? Je ne suis pas complice. Vous voyez c'est toutes ces frustrations qui font que bon naturellement les peuples de ces régions sont solidaires à leur gouvernement. Parce que c'est là CDAO qui a exagéré. Quand il y a des tripatouillages vous ne dites rien. Mais quand il y a des coups d'état qui découlent de ces tripatouillages c'est à ce moment-là que vous sortez vos griffes. Vous voyez un peu ? Tout à fait.